Salut à toutes et à tous, c'est Kowei, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur la nouvelle édition du Chain Battle. Je sais que normalement je la sors le deuxième jour du Chain Battle, là c'est le quatrième jour, je sais que c'est tard, comme la dernière fois je l'avais sorti quand même relativement tard aussi. C'est parce que malheureusement j'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer à tout ça, vous savez que j'aime bien quand même faire les choses avec un minimum de recul et de travail au niveau du fond tout du moins. En l'occurrence j'avais pas forcément l'occasion de faire ça, mais j'essayais quand même de la sortir relativement, enfin au plus tôt en tout cas, donc j'espère quand même qu'elle va vous aider. Donc si vous avez déjà vu les vidéos antérieures, les vidéos précédentes concernant les éditions de Chain Battle, vous connaissez la structure, ici je vais pas la changer. Donc pour rappel, on va d'abord voir dans un premier temps les spécificités propres à ce Chain Battle, donc les catégories efficaces, les personnages qui sont efficaces. Ensuite on va aller voir les personnages de soutien à prêter, qu'est-ce qu'il faut prêter à ses amis, en tout cas qu'est-ce qui est le mieux à prêter. Et puis on va aller regarder pour terminer, ce qu'il vaut mieux prendre de son côté pour faire le meilleur score possible, pour rejoindre le top 1%, avec quelques games d'exemples derrière. Alors on va donc commencer directement avec les spécificités propres à ce Chain Battle. Alors malheureusement, et ça même si c'est une vidéo guide, je tiens quand même à le déplorer. Je ne parle pas des new loading infinis, qu'on se tape sur la globale depuis quelques temps, et visiblement personne n'en a rien à foutre, non. Je voulais surtout parler de quelque chose que je trouve fort dommage dans l'évolution du Chain Battle, qui vous le savez peut-être est un mode que j'apprécie quand même assez bien pour l'aspect team building nouveau qu'il y a derrière. Et malheureusement, c'est un mode de jeu qui commence vraiment à devenir un petit peu relou à ce niveau-là, dans la mesure où on prend vraiment quelque chose de très linéaire. J'aimerais bien vous le montrer si new loading s'arrête. Vraiment je ne sais pas ce qui se passe avec la globale ces derniers temps, mais en tout cas les new loading sont mais infinis. Donc pour revenir sur ce que je disais, je trouve qu'il y a malheureusement quelque chose qui devient beaucoup trop linéaire au Chain Battle, sachant que le Chain Battle il y a plein de défauts sur lesquels je ne vais pas forcément revenir en détail, à savoir le fait qu'on est complètement dépendant de ses amis, à conjuguer avec le fait que les personnages qu'on doit proposer ne sont pas forcément les personnages qu'on a envie de monter, à la mesure où ça peut être des doublants par exemple qui sont donc forcément inutiles, et tout un tas d'autres choses, enfin voilà comme je dis je ne vais pas revenir aussi en détail, mais ce qui faisait qu'on se dégageait de cette linéarité-là, c'était le fait qu'il y avait un certain team building, essayer de comprendre ce qu'il y avait de mieux à faire, et malheureusement, là on va le voir surtout au niveau des personnages efficaces, ça devient extrêmement linéaire depuis quelques temps, là par exemple vous voyez en gros en extrême, ça va être Bojack, Bojack, Bojack il n'y a pas des milliards de Bojack, de toute façon il y a le Bojack LR, il y a le Bojack Agile, le Bojack Puy, le Bojack Puy Dock & Fest, le Bojack End, voilà on a fait le tour globalement, on a encore le Bojack Tech du Baba Shop évidemment, mais voilà donc tu mets tous ces Bojack là, t'as rempli ton banc, et ça c'est vraiment dans le meilleur des cas, t'as rempli ton banc quoi, après tu peux compléter l'équipe de Bojack, et en super c'est Piccolo, 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 il n'y a pas des milliards de Piccolo, en plus il n'y a pas tous les Piccolos, notamment Piccolo Multi Clone de DBS, il n'y est pas, donc tu mets tous les Piccolos aussi, et encore, il faut les doublants, mais là t'as fini ton banc, on est sur quelque chose de giga linéaire, que je trouve vraiment fort dommage, après du coup ça simplifie les choses au niveau de la recherche, des bons amis, ça je vais l'expliquer juste après, d'un côté ça va être positif pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête avec ce mode de jeu là, mais de l'autre côté on perd vraiment du sens et de l'intérêt à ce truc là, mais bon, c'est assez dommage, donc voilà, pour les personnages efficaces c'est Bojack, c'est Piccolo, derrière, catégorie efficace, on a Namek, guerrier galactique et terrifiant conquérant, donc on revient à ce que je disais, Bojack, Piccolo, en termes de personnages efficaces, c'est surtout intéressant pour le banc extrême, parce que si vous n'avez pas de Bojack, et ça on va le voir juste après, et ben, il y a quand même moyen de mettre un banc de substitution qui n'est pas incroyable, mais qui n'est pas non plus dénué de sens, alors si on va voir un petit peu les gros scores de cette session de Chain Battle, on est vers les 125 à 130 millions, globalement c'est un petit peu... Si on s'intéresse donc au meilleur score, en tout cas au moment où je trouve cette vidéo réalisée sur la Chain Battle, on est sur quelque chose comme je le disais, qui tourne entre 125 et 130 millions, la ligne de conduite, comme je l'expliquais juste avant, ben du coup elle est très linéaire, c'est-à-dire qu'au niveau des bancs super, si on regarde ce gros score quand même de 131 millions, et ben on voit qu'il y a trois Piccolos Intelligence, pourquoi ? Tout simplement parce que, outre le fait qu'il y ait le Piccolo LR qui ramène ses stats, deux LR, donc il va naturellement faire monter le score, et ben le Piccolo TUR et SCR, ben ils vont synergiser énormément avec le LR, évidemment, vu qu'ils ont les mêmes liens, les mêmes catégories, il y a quelques exceptions près comme Brise et la Limite, que le SSR n'en a pas forcément, mais sinon on est dans ce genre de choses-là, et puis sinon à côté, ben ça va être des Piccolos TUR, notamment le Endurance qui lui est Z de TUR, donc il ramène des stats, donc c'est intéressant, mais sinon ça va être ça quoi. Et puis en extrême, c'est Bojack, Bojack LR, alors là typiquement, c'est pas le meilleur bon, parce qu'il y a des Bojack, donc il aurait pu monter plus haut, mais donc c'est Bojack LR, les Bojack full power essentiellement, avec le Bojack de Canfest, c'est essentiellement ça, ce qu'on va chercher quoi, mais donc voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué, vous allez voir que c'est plus ou moins pareil pour tous les gros gros scores, voilà, donc on a le Piccolo LR qu'on va retrouver, puis après on a les Piccolos TUR, comme ce Piccolo, ici Agi, qui est CCR, mais qui est à 100%, pareil pour le endurance, c'est pour les synergies, de liens, de catégories, donc ça joue aussi, puis voilà, Bojack full power, ou alors le Bojack de Canfest, un petit Bojack endurance, UTB qui vient de scaler l'âme, je crois vraiment que l'idée, voilà, ici on voit bien, Bojack full power de nouveau, Piccolo LR, les TUR, avec le type endurance qui revient beaucoup, ça peut ramener aussi, ça peut ramener du score, voilà, voilà, vous avez compris qu'on est dans quelque chose, de très 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 linéaire, voilà, donc au niveau des personnages de soutien, appréter, alors j'ai pas du tout les meilleurs bancs, pour ce Turing Battle, très clairement, j'ai pas mis des ordres partout, parce que je me suis pas forcément préparé, d'où vous fasse celui-là, malgré tout, je vais quand même essayer de vous expliquer, même si je pense que vous avez compris la tendance, donc en fait l'idée, ça va être de maximiser le nombre de Piccolo, que vous avez au niveau du bon super, donc ça va être le Piccolo Endurance, qui est dans le néant, le mien, mais il faut que je m'en occupe, j'attends, en fait j'attendais le Super Strike, là je tourne cette vidéo dimanche, il est là, je vais aller le farmer un petit peu, ça se paie, donc évidemment, on va essayer de le monter, il est quand même pas si dégueulasse que ça, et donc, vu qu'il est en ZTUR, il va ramener des stats, ensuite dans le Piccolo LR, bien évidemment, parce que c'est un LR, son TUR, si vous l'avez, moi le mien, il est sans, non il est pas 100%, j'ai qu'un doublant, sinon Piccolo AGZTUR, c'est très bon, Piccolo TUR puissance, héros des films, c'est bien, le Piccolo de Canfest, c'est bien aussi, mettez vos doublants trop aussi, puis moi j'ai un nail, alors je conseille vraiment pas, c'est parce que j'avais pas d'autres Piccolo, à mettre à part des SR, et ça c'est pas top quoi, donc voilà, essayez vraiment de mettre un maximum de Piccolo, et venez compléter avec ce qui manque quoi, au niveau des extrêmes, à l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une full Bojack, donc vous voyez que j'ai le Bojack LR, on va avoir le Bojack AGZ en deux versions, j'ai le Bojack Pui, malheureusement j'ai pas les autres versions, j'ai pas la version SSR de base, parce que j'ai pas pensé à en garder quoi, après j'ai le Bojack du TB, le Bojack de Canfest, et après j'ai essayé de compléter ce que j'avais quoi, donc j'ai la Zongya, la nouvelle Zongya Tech TUR, j'ai droppé un doublon, je l'ai monté le temps du Chain Battle, je l'ai mis, je l'ai gardé une SSR, j'ai la J, qui se canne de la SR, et puis il y a le Goku A, voilà, c'est vraiment pas top, comme bon, dans l'idée, là c'est pas la dinguerie, maintenant si vraiment, vous avez pas moyen de mettre en place un bon Bojack, allez plutôt vers tout ce qui est couleur, en tout cas essayez quand même de préserver, la double catégorie, à savoir donc, hop, donc on a d'un côté, Guerrier Galactique, hop, Guerrier Galactique est terrifiant conquérant, donc la catégorie de couleurs, et puis Guerrier Galactique, qui est donc la catégorie de Bojack, voilà, donc essayez quand même de rester dans ces doubles catégories là, donc à ce niveau là, il y a moyen de faire des trucs avec des couleurs, couleur puits, couleur endurance, le Freezer et l'air puissance, enfin la lignée diabolique de façon plus générale, il y a moyen de mettre en place quelque chose vaguement, c'est ce qui, si vraiment vous n'arrivez pas à mettre en place un bon Bojack, il vaut mieux faire ça, évitez les trucs mixtes comme j'en vois partout, j'en vois trop souvent des gens qui mélangent des Bojack, enfin des Bojack, avec des Thalès, puis après ils mettent des Freezer, ça c'est complètement nul à chier, il faut arrêter avec ça, essayez quand même de garder un bon uniforme, donc par exemple couleur puits, couleur endurance, le Freezer full power, il faut essayer de rester sur la ligne diabolique par exemple, ça peut être un moment secondaire, qui ne va pas être dingue, qui va au moins servir à quelque chose, au moins pour les gens qui essaient vraiment de se dégourdir, de se dégoupir quelque chose, et bien essayez de mettre au moins quelque chose de cohérent, et pas des trucs comme ça, qui ne valent pas la peine, des espèces de mélanges, de chimères qui ne valent pas le coup, mais c'est à peu près ça, pour les personnages de soutien à prêter, il n'y a pas grand chose de plus à dire, sur la question, vous voyez que c'est une vidéo qui va être relativement courte, par rapport aux autres guides Chain Battle, parce que c'est quelque chose de très linéaire, comme je le disais, donc je vais surtout m'attaquer, et bien à la partie concernant, les bons à prendre du côté des amis, donc tout ce qui est connus, à privilégier, connecteurs et compagnie, alors comme vous l'aurez probablement compris, à ce stade du Chain Battle, et bien il vaut mieux toujours privilégier, et bien les LR, les LR en tant que cogneurs, parce que le niveau de SPI compte, donc SP20 naturellement, ça va être plus fort que SP10, ou SP15, vous voyez ZTUR, et puis à côté de ça, on a les stades de LR qui jouent, donc ça va être très souvent le top, en l'occurrence en termes de LR, on a Piccolo et Bojack, Bojack LR, et du coup, sachant que, je rappelle que sur le cogneur, les catégories efficaces, et même dans les personnages de bon, mais les catégories efficaces, impact quand même, vu que Piccolo n'est que dans la mech, avec Bojack LR, et donc Gary Galactic est terrifié en conquérant, il vaut mieux privilégier le Bojack LR en cogneur, maintenant, si vous n'avez pas Bojack LR, et bien je vous conseille d'aller vers un des Bojack, essentiellement, pour la même raison, parce qu'ils ont les deux catégories, donc le Bojack de Canfest, éventuellement le Bojack Agi, full power, le Bojack puissance, full power à la limite, aller plus par là, que le Piccolo LR, qui va surtout être, intéressant au niveau du connecteur, ici, personnage de LR, donc Bojack LR, après, là je vais essayer de faire un petit, comme je le fais depuis quelques temps, je vais essayer de prendre des bons, là, qui me viennent au vol, pour essayer de faire un score, un score en tout cas, qui va rentrer dans le top 1%, je dirais à la louche, que le top 1%, on va être vers les 110 millions, un peu plus peut-être, pour ce chain battle, donc on va essayer de faire 110 millions, un petit peu plus, sachant que le but, c'est donc de dépasser les 100 millions, pour remplir toutes les missions, et de rentrer dans le top 1%, donc, le but, comme je le disais, là, ça se rejoint, les personnages s'y apprêtés, les bons à prendre, ça se rejoint pas mal, et bien on va essayer de trouver, déjà, un bon avec, avec pas le Bojack, le Piccolo LR, par exemple, celui-là, de Yoa Zobie, alors malheureusement, il y a ce SR, qui est quand même très gênant, le Piccolo SSR Tech, qui va pas choper, pas aussi top, niveau stats, alors par exemple, ici, Julen Lago, Julen Lago, c'est pas mal, c'est pas mal, ça peut tenir la route, je sais pas, quel score on ferait avec ça, ça peut tenir la route, on peut essayer de voir s'il y a mieux, Warden, c'est pas top, Miri, ouais, non, c'est pas top, avec le Piccolo Multiclone, c'est pas la dinguerie, ça c'est pas dingue, en fait, dans l'idéal, ce serait bien d'avoir un Piccolo, par exemple ça là, bon, ici, il n'y a pas d'or, mais ce serait bien d'avoir le Piccolo LR, avec son TUR, ça ce serait vraiment pas mal, mais bon, ça c'est assez élitiste, encore faut-il tomber dessus, j'ai pas l'impression qu'on va avoir droit à ça, tout de suite, donc on va essayer de se rabattre sur quelque chose, voilà, on va rester sur Tomo, Tomo Ju, on va mettre ensuite, Piccolo LR, en connecteur, de préférence, c'est un LR, donc il va avoir les stats qui vont bien avec, ici, on voit qu'on est à 25, 26, c'est pas, ça va, franchement, ça tient la route, après si on teste avec d'autres, comme Piccolo de Canfesse, on est à 24, 23, ici, avec lui, on est à 24, 26, voilà, donc même, même en termes, ici peut-être encore, avec le Piccolo, à 25, 30, c'est pas mal ça, mais bon, on va rester sur le LR, pour les stats, ensuite, au niveau du bon extrême, on va essayer vraiment de privilégier un maximum de Bojack full power, ce serait vraiment le top, alors là, on a quand même pas mal de propositions intéressantes, après, des grosses propositions, il y en a moins, par exemple, et Rape, ici, c'est assez intéressant, parce qu'on a, le Bojack Pui, le Bojack Int, alors malheureusement, le truc qui fait que je vais pas le prendre ce bon là, tout de suite, c'est qu'il y a le Bojack Tech, et surtout, il y a pas le Bojack LR, c'est un peu dommage, il faut vraiment essayer de trouver un bon avec Bojack LR, parce qu'il ramène pas mal de stats, à Tinsley, ça c'est vraiment pas mal, ça c'est vraiment pas mal, alors le Bojack Tech est pas top, je sais même pas s'il a des orbes, il a pas d'orbes, ça c'est vraiment pas top, mais on va faire avec, le but c'est de vous donner un exemple, et puis donc, en connecteur, vu qu'on a le Bojack LR, qui est déjà pris en tant que conneur, on peut par exemple prendre, le Bojack Full Power Agilité, qui est probablement 100% chez vous, vous voyez qu'il y en a 39-33, avec le Bojack de Kenfess, on est à 40-32, c'est un petit peu meilleur, mais vu qu'on a plus ou moins, on va avoir un petit avantage de stats ici, on va rester sur le Bojack Agi, on va partir avec ça, alors au niveau du moment, où il va falloir prendre des personnages, enfin voilà, le moment au milieu de la partie, vous savez, il y a cette phase, où il faut pick up des personnages très vite, il faut aller vers les Bojack, parce qu'ils ont plus de catégorie, les piccolos entre eux, surtout il y a plus de synergie, là a priori, si on tombe sur le Bojack LR, TUR, on est très très cool, très très bien, avec encore un Bojack Full Power derrière, ce serait vraiment le top, après, vu qu'on a que des Bojack sur le banc, de toute façon, on va avoir un truc intéressant, si on prend les Bojack quoi, on va partir avec ça, donc je fais un petit récap quand même, 25, 1, 26, 39, 1, 33, on devrait faire un score quand même pas dégueu, au moins au-dessus des 100 millions, je ne sais pas si on va faire 110, mais au moins au-dessus des 100 millions, ça devrait le faire assez bien, donc on va partir, voilà le leading qui est passé, hop, alors je vous rappelle l'astuce ici, de mettre en x1, pour gagner un tout petit peu de temps, pour voir un petit peu les personnages qui apparaissent, je sais qu'à plein, comme d'habitude, ça je le dis à chaque fois, mais la méthode du freeze, moi je ne vous l'expliquerai pas, pour la très bonne raison, que même s'il n'y a pas forcément eu d'occurrence, de ban, de sanction par rapport à ça, je ne vais pas conseiller de le faire, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller de faire, alors là typiquement on a, hop, 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 alors j'étais assez lent, mais c'est parce que je suis à la souris, c'est pas ce qu'on pouvait avoir de, c'est pas le truc, le meilleur truc qu'on pouvait avoir, mais ça tient quand même la route, il y a quand même pas mal la route, franchement, je rappelle qu'à ce niveau-là, les stats ne comptent plus, c'est vraiment la pure synergie, lien catégorie type, qui va rentrer en jeu, donc c'est pas, c'est pas très grave, de prendre des personnes qui n'ont pas de stats, ça ne compte pas, on devrait quand même avoir, au moins 5 millions, je pense, sans problème, à 114, voilà, donc a priori, avec ce truc-là, on est dans le top 1%, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est peut-être un peu limite, mais en tout cas, c'est un score qui devrait quand même bien, vous porter, quoi, alors je sais, vous allez me dire, oui, mais toi, tu as des bons incroyables, et tout, je sais que c'est des commentaires qui reviennent très souvent, je lis vos commentaires, je lis vos commentaires, je sais qu'il y a très souvent des commentaires sur le fait que les bons qui me sont proposés de Chine Battle, sont souvent meilleurs que le commun des mortels, pour la raison évidente que j'ai une liste d'amis que j'ai affiné, la raison évidente, en tout cas, je vous l'ai précisé, je crois déjà, j'ai un petit peu affiné ma liste d'amis par rapport à ça, effectivement, effectivement, moi, encore une fois, moi, je vous donne la théorie, encore faut-il pouvoir l'appliquer, et je suis désolé si tout le monde n'a pas la liste d'amis qui suit, mais j'essaye quand même d'appliquer la théorie de la manière la plus efficiente, et puis après, vous essayez d'appliquer ça, avec ce que vous avez, quoi. Je vais encore vous montrer une autre partie, celle qui m'a permis d'avoir ce score-là de 127 millions, il y a moyen de monter plus haut, vous l'avez vu, on a vu des scores jusqu'à 131 millions, je vous avoue que je n'ai pas de rayard, je me contente assez bien de ce score-là, pour le coup, je vais vous montrer un petit peu ce qui fait que dans cette partie-là, j'ai fait un meilleur score. Alors, donc, pour cette fameuse partie, vous voyez qu'il y a le Piccolo LR, comme je l'ai précisé, on a toute la horde TUR derrière, on va avoir le Piccolo NZTUR à 100%, le Piccolo NZTUR à 100%, le Piccolo Pui à 100% également, le Piccolo Endoken Fest Endurance, qui n'avait que deux doublants, si j'ai bonne mémoire, et puis, on voyait qu'il y a quand même ce Piccolo Int, malheureusement, il ne s'est sert pas TUR, mais qui, du coup, va ramener de la synergie avec le LR, donc, on voyait qu'on n'est pas sur un truc dégueulasse, en termes de synergie, on est à 26 de 27, ce qui est plus ou moins ce que j'avais eu avec le banc juste avant, dans la partie juste avant, là, c'est surtout au niveau du banc extrême, où j'ai vraiment trouvé un truc assez cool, de notre cher ami Plasma, d'ailleurs, que je remercie, parce que, non seulement, il m'aide à ce niveau-là, mais surtout, il fait sur Twitter des tournantes, où il va ramener un maximum des dizaines de gens par jour, pour essayer de leur faire réussir le Team Battle, je trouve ça quand même très cool de sa part, et donc, vous voyez qu'ici, je suis tombé vraiment sur un banc très très bon, parce qu'on a le Bojack LR 100%, son TUR 100%, donc il y a énormément de synergie entre les deux, il y a le SSR aussi, donc voilà, triple synergie, puis on a le Bojack Full Power AG, sous ces deux formes TUR et SSR, on a encore le Bojack Puissance, pas le TUR, le SSR, mais ce n'est pas non plus dramatique, donc on a vraiment une synergie maximale ici, on peut difficilement faire mieux, Bojack Puisse, peut-être TUR, et puis, ce ne sera pas beaucoup, on ne pourra pas faire beaucoup mieux, donc là, on a une grosse grosse synergie, quand même 38, 2, 33, avec les stats qui suivent, donc c'est très très bon, c'est très très bon évidemment, et donc au niveau de la sélection des personnages aussi, je vais avoir quelque chose d'assez cool aussi, parce que vous allez voir que, et bien je vais avoir les 3 Bojack intelligents, donc le LR, le TUR, et le SSR, qui comme je l'ai expliqué juste avant, pour des raisons évidentes, on partage un maximum de liens, on trouvera un maximum de catégories, il y a juste briser la limite que le SSR n'a pas, et puis également, je crois qu'il y a une catégorie qui manque au SSR, un truc dans ce genre là, on va voir ça tout de suite, de toute façon, hop, donc voilà, j'ai eu les fameux 3 Bojack, il y avait peut-être moins matière à prendre le Bojack qui agit à la place du SSR, maintenant on perd une synergie de type, qui n'est pas non plus négligeable, je ne vais pas vérifier la pondération de cette chain battle là, mais généralement quand même, le type vaut plus que les liens, donc est-ce que vraiment c'était pertinent, en tout cas on est quand même sur quelque chose d'assez puissant, et là on tombe donc avec ce fameux score de 127 millions, c'est tout simplement parce que mon bon extrême était très très bon en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas besoin de faire 127 millions pour faire top 1%, très clairement, je pense que si vous êtes vers 115, vraiment c'est safe, je pense, vous savez que je ne suis pas non plus dans les modèles statistiques de prévision, de où le top 1% va tomber, mais je pense que vous êtes au-dessus des 110, vers les 115, ça doit vraiment être largement suffisant pour faire le top 1%, en tout cas je vous le souhaite, que vous arriviez à faire ce score-là, donc c'est là-dessus que va terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si vous avez des questions, des remarques, des réflexions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, vous savez que ce genre de vidéo guide, c'est une espèce de synthèse, j'essaye quand même de couvrir plus ou moins exhaustivement ce qu'il faut savoir, maintenant je ne rentre pas dans les détails profonds, donc si jamais vous avez des questions un peu plus techniques que vous pensez pertinentes, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de ce que j'en connais, de ce que j'en sais, et puis donc on se retrouve comme d'habitude, vous le savez, soit en live sur Twitch, soit sur une prochaine vidéo, c'est-à-dire en 2040, voilà, bonne journée, bonne soirée, en fonction de comment vous la voyez, et sur ce, à plus. Sous-titrage ST' 501